Curieuseuses et curieux, bonjour. Big Pharma et la fraude scientifique, le sachiez-tu, c'est quelque chose de réel. Des scientifiques véreux, prêts à falsifier leurs résultats pour la gloire ou le pognon ou les deux, quitte à coller des effets secondaires violents à des milliers de personnes, c'est une chose qu'on observe malheureusement de temps en temps. Et avec ça, la fraude scientifique, ça peut coûter cher, très cher. Les sceptiques, fact-checkers et autres ététiciens, dont je fais partie, en parlent beaucoup trop peu, vraiment beaucoup trop peu. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une fraude titanesque, qui a englouti pas moins d'1,6 milliard de dollars, et ça juste sur une année. Une fraude qui a plongé tout un domaine de recherche dans des pistes inutiles sur près de deux décennies. Effets secondaires vénères pour les groupes tests inclus. Mais avant ça, un petit mot sur ceux qui nous offrent cette vidéo, alors soyez attentifs et attentives, parce que c'est pour vous proposer un truc cool et gratos. Je parle bien entendu d'opéra. Je vous en parlerai pas si je croyais pas vraiment en ce navigateur. Alors déjà, on va mettre les choses au clair, c'est LE navigateur le plus ancien du web. C'est le patron. Tous les autres, c'est des petits jeunes en comparaison. 27 ans de bons et loyaux services. Alors je sais, c'est pas un argument en soi, mais c'est quand même un excellent indice. Vous voulez des arguments ? Ok, c'est parti. Opéra, c'est un navigateur qui comprend nos habitudes et s'y adapte. Là où les autres font l'inverse et nous forcent à surfer d'une nouvelle façon à laquelle on pige rien. Et comme je dis toujours, ce qu'il fait comme les autres, il le fait carrément mieux. C'est un petit peu l'inverse de Clément Fraise. Je t'aime Clément, c'est une blague, c'est une blague. Mon coup de cœur, vous le savez, c'est vraiment la barre d'outils à gauche. Grâce à elle, fini les fenêtres truffées d'onglets. Twitter, Insta, Messenger, TikTok, Spotify, Deezer, Apple Music et puis le lecteur intégré. Tout ça réduit dans une barre à gauche, accessible à n'importe quel moment. Et ils en ajoutent au fur et à mesure, comme TikTok récemment, vous pouvez maintenant surfer tout à fait normalement en scrollant TikTok. Pour par exemple, alors vraiment à tout hasard, par hasard, allez voir mes formats courts. Cette barre latérale, c'est tellement la meilleure façon de surfer que je comprends pas comment c'est pas un standard depuis le début. Ces réseaux sociaux que vous ouvrez tous les jours, c'est comme une trousse à outils. Alors c'est un petit peu normal qu'on les retrouve à gauche dans une barre d'outils un peu à la Photoshop et compagnie. Mais vous pouvez également regrouper vos onglets par type de navigation grâce à l'option Workspace. Vous pouvez avoir un Workspace onglet travail, onglet vacances, vos onglets pour les courses, vos onglets pour Noël. Et bien entendu, vos options sont toutes synchronisées sur tous vos appareils. Vous n'avez rien à faire. Opera, c'est aussi ce raccourci divin pour faire des captures d'écran. Au lieu de passer 20 ans à faire des copier, coller, redimensionner, sauvegarder, uploader. Et alors les vidéos YouTube qui se détachent pour vous permettre de continuer à surfer sur vos onglets, les autres pages, etc. Mais c'est tellement le bonheur. Et tout ça cher public pour rien. Gratos. Comme ça. Bim. Cadeau. Ça peut même vous faire faire des économies puisqu'il intègre un VPN gratuit ainsi qu'un Adblock. Pas d'abonnement, pas de paiement, pas de login. Cette sponso ne vous vend rien. Elle vous offre ce navigateur historique et du coup elle vous offre aussi cette vidéo. Les mecs paient le contenu que vous allez voir gratuitement pour pouvoir vous offrir un navigateur gratuit qui marche mieux que les autres. Mais comment vous le dire autrement ? Laissez-vous tenter. Essayez-le. Téléchargez-le. Juste ça. Cliquez sur le lien téléchargement. Ça leur rend service, ça me rend service et ça vous rend service. Rendez-vous dans la description. Cliquez sur le lien. La config est simplissime. Mais vous n'avez aucune excuse. Merci, Opera. Bon alors revenons à nos moutons. Big Pharma, des scientifiques véreux, de l'argent gaspillé, du conflit d'intérêts, voilà qui mérite un petit point d'interrogation. Bon alors accrochez vos slips et culottes parce que là il faut bien 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 écouter ce que je vais dire. Parce qu'on va commencer par une brève intro vraiment indispensable sur pourquoi c'est toujours les conspi qui attaquent Big Pharma et jamais les sceptiques. Et ensuite je vous ferai l'historique d'une fraude complètement dingue qui vient de se produire et dont tout le monde semble se foutre. Il faut bien comprendre que débunker un scientifique bien installé dans le paysage de Big Pharma, c'est pas tout à fait la même souplette que débunker la dernière ânerie proférée par un gros compte complotiste fut-il à plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Dans le premier cas, le débunk du scientifique de Big Pharma. Impossible de se passer de la consultance d'experts ou à minima de personnes ayant une bonne connaissance du domaine de recherche. Et aussi de la douleur de devoir augmenter ses propres compétences, au prix de maux de tête souvent nocturnes, toujours soporifiques. Alors que dans le cas du débunk d'un complotiste, bah plus ou moins n'importe quel sceptique peut évaluer assez rapidement en se reposant sur ses acquis. De la validité du propos, pour peu, pour peu, qu'il soit réellement intéressé par la vérité, par le fait de s'en approcher. Et non pas intéressé par le fait que les idées qu'il aime puissent être vraies. Hein, ok, j'en répète, pour peu qu'il soit intéressé par la vérité, et non pas intéressé par le fait que les idées qu'il aime soient vraies. Et cette petite différence d'effort à fournir a comme conséquence très néfaste que globalement, et bah les sceptiques produisent bien trop peu d'analyses critiques des grands organismes dits mainstream. Comme les grands médias, les gouvernements, Big Food, Big Pharma, etc, etc. Je dis pas qu'il y en a jamais, je dis qu'il y en a vraiment peu, alors qu'en face, dans l'alternosphère, on se gêne pas pour tirer à bout les rouges sur toutes les formes de domination des esprits. Et quitte à se gourer ou être bien trop peu nuancé 80% du temps. Corollaire, le public de l'alternosphère constate à raison que le mouvement sceptique passe beaucoup plus de temps à taper sur de supposés conspies qu'à taper sur des puissants. Ce public de l'alternosphère en déduit hâtivement qu'il y a là un conflit d'intérêt probable. Alors que moi, roulement de tambour, je vous propose l'hypothèse de la paresse crasse. La flemme ! Celle qui consiste, pour les sceptiques, à traiter en priorité des sujets qui s'écrivent tout seuls. Un minimum d'effort pour un maximum d'indignation. C'est une des meilleures recettes de toute chaîne YouTube à succès. Là encore, qu'on vienne du scepticisme ou de l'alternosphère. Oui, je canarde ma propre communauté et même ma propre chaîne. Oui, fin d'introduction, venons-en aux cas qui nous préoccupent. Je vais vous parler d'un cas qui est totalement passé sous le radar de l'actualité à gros titre. Qu'elle soit sceptique, alternative ou mainstream. Alors qu'elle a l'ampleur de l'affaire Didier Raoult, quel que soit votre avis sur le bonhomme. J'ai envie de faire commencer l'histoire début juin 2021. Lorsque le très respecté neurologue David Nockman claque la porte du comité d'experts de la célébrissime FDA, l'Agence Américaine des Médicaments, la Food and Drugs Administration, qui décide entre autres des autorisations de mise sur le marché des médocs. C'est un peu le gendarme de Big Pharma si vous voulez. Donc là vous vous doutez bien que les pressions vont bon train dans les deux sens. Et quand quelqu'un démissionne du comité d'experts de la FDA, ça sent pas bon. Ah c'est qu'il se passe des trucs ouais. Alors pourquoi il fait ça David Nockman ? Et ben la FDA vient d'approuver un médicament contre la maladie d'Alzheimer, l'aducanumab, promis je l'ai dit en une prise, dont le principe actif, l'adu-help, est censé agir sur une protéine bien précise, l'amyloïde bêta star 56. Ouais, enfin 56 mais bon. Alors Alzheimer, vous vous en foutez peut-être pour la majorité d'entre vous, mais si vous espérez vivre jusqu'à 80 piges, sachez que vous avez 15% de chance de le choper. Voilà. 15% de chance c'est énorme. C'est trois fois plus qu'il y a de roux dans la population francophone par exemple. C'est parti pour un peu de vulgarisation. L'amyloïde bêta star 56, qu'est-ce que c'est ? Et je vais l'appeler ici star 56, vous allez voir pourquoi. Et ben c'est une protéine qui aurait tendance à former des plaques dans le cerveau, peut-être à se mettre sur des trucs de cerveau, et donc de foutre un joyeux bordel, notamment celui, on le suppose, de la maladie d'Alzheimer. Donc depuis 2006, la petite commu scientifique d'Alzheimer pense qu'il s'agit de la cible thérapeutique idéale pour soigner la maladie d'Alzheimer. Parce qu'encore aujourd'hui, il n'existe pas de traitement curatif. Seulement des médicaments qui calment les symptômes. Je me doute que vous allez être nombreuses et nombreux à me parler de votre propre expérience de cette maladie dans les commentaires. N'hésitez pas, ça permet à cette maladie d'être visible, d'être prise au sérieux, et ça aide au fait qu'on s'en préoccupe, tout simplement. Parce que votre commentaire va être visible, parce que ça va rendre ma vidéo visible, parce que voilà, ça va rendre la maladie d'Alzheimer visible. Et donc quel est le problème ? Et ben le problème, c'est que la direction de la FDA a validé ce médicament contre l'avis des experts. Et on parle bien d'un comité d'experts indépendants qui était chargé de donner son avis sur l'autorisation de ce médicament. Et ce comité était pourtant presque unanime. Alors je vous rassure, l'équivalent européen de la FDA, l'EMA, a quelques mois plus tard interdit à Biogen de commercialiser ce médicament en Europe. Mais revenons un petit peu en arrière. À ce moment-là, dans quelques journaux spécialisés et dans le milieu de la recherche sur Alzheimer, c'est un peu la shitstorm du moment. On a la shitstorm qu'on mérite, les gars. Et puis, le temps passe. Comme sur la plupart des shitstorms. Et la vie continue. Mais l'affaire rebondit une nouvelle fois en 2022, grâce au docteur Matthew Schrag, qui révèle, tenez-vous bien, que plus de la moitié des financements investis dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer ont pour origine une belle grosse fraude scientifique. Son propos et ses arguments sont alors vérifiés par la célébrissime Elisabeth Bic et Jeanna Christopher, des spécialistes de la détection des fraudes scientifiques, qui confirment identifier de très nombreuses manipulations d'images dans d'également très nombreuses études scientifiques en provenance de l'entreprise pharmaceutique Casava, qui prépare un nouveau médicament contre la Star 56. Oui, je sais, il y a des jeux de mots avec Casava, mais on va continuer. L'une des choses qui frappe Schrag quand il fait ses analyses, c'est que l'un des auteurs récurrents est un certain Sylvain Lesnay. Et le docteur Lesnay, c'est pas n'importe qui. C'est le premier auteur de l'article scientifique qui avait identifié la Star 56. Alors à ce stade, c'est vraiment important que vous compreniez bien. Les amyloïdes bêta, il y en a plusieurs sortes. Et encore aujourd'hui, c'est vraiment le suspect numéro un pour la recherche contre la maladie d'Alzheimer. Là, on parle de l'amyloïde bêta Star 56. Si j'ai envie de faire un truc avec Drucker, il fait Star 90 ! Donc on parle de la Star 56. Pas des amyloïdes bêta en général, ok ? Bon. Lesnay en première auteur, ça signifie que c'est lui qui a fait les analyses. La biologie moléculaire complexe. Pas juste l'encadrement des travaux façon d'aider de Marseille. Le travail de débunkage de Schrag implique que des millions de dollars fédéraux ont peut-être été dépensés pour rien. Et du coup, un paquet d'experts de la maladie d'Alzheimer soupçonnent maintenant que ce sont les études de Sylvain Lesnay, découvreur de la Star 56 qui ont biaisé les recherches, pour rester poli, sur la maladie d'Alzheimer depuis 16 années. Donc Schrag remonte à la première publication de Lesnay, en 2006, qui deviendra un des papiers les plus cités et utilisés sur Alzheimer. Un papier publié dans Nature. Nature. Une des revues scientifiques les plus prestigieuses au monde. Je veux dire, tu publies un article là-dedans, ta carrière elle est faite. Cet article a été cité dans plus de 2300 autres articles scientifiques. Soit plus que tous les rapports de recherche fondamentale sur la maladie d'Alzheimer. Et dans cet article, Schrag retrouve exactement les mêmes problèmes de photoshopage que dans les autres articles de Lesnay. Encore un scient graphiste. Par exemple, ce joli petit copier-coller, à peine dissimulé, toute la rangée du dessus, elle a juste moins de contraste. Bon, Dédé, il faisait des copiers-coller. Là, il a fait un petit effort quand même, il a changé les niveaux de contraste. Curieuses et curieux, à l'heure où on se parle, dans le milieu de la recherche sur Alzheimer, ils essaient encore d'évaluer l'impact de cette fraude. Ça fait 16 ans que l'essentiel de la recherche sur la maladie d'Alzheimer cible une isoforme de protéines qui n'existe probablement pas. Je répète, je parle de la Star 56. Pas de la famille tout entière des amyloïdes bêta. D'ailleurs, il y a eu récemment de bons résultats sur un autre truc, vous allez voir dans les sources. Rien que sur 2022, plus de la moitié du budget de la recherche US consacré à Alzheimer était dédié à la Star 56. Soit plus de 1,6 milliard de dollars. 1,6 milliard de dollars. Et ça, c'est seulement sur un an. Donc, si on fait le bilan à travers le monde, des milliers de chercheurs ont basé toutes leurs recherches sur une fraude. Des dizaines d'essais cliniques avec des patients qui ont souffert d'effets secondaires. Et je parle de trucs... Mastoc, hein. Je vais vous lire la petite liste. Eudème cérébraux. Micro-hémorragie. Accumulation toxique de protéines. Gonflement de la peau. Urticaire. Maux de tête. Confusion. Délire. État mental altéré. Désorientation. Chut. C'est cool pour les vieux. Vertiges. Troubles visuels. Nausées et diarrhées. Bon, les petits classiques, évidemment. Tout ça, parce qu'un mec a triché avec Photoshop pour avoir une belle publie. Sylvain Lesnay a fait des milliers de victimes. Et malgré les révélations de cette fraude, il va encore en faire pendant des années. Puisque la recherche a été détournée vers de la merde. Alors que sans ça, on serait quand même beaucoup plus proche d'un remède dans le temps. Comprenez la logique ? Mais est-ce que c'est Sylvain Lesnay le vrai coupable ? Ou est-ce que c'est la pression pour faire des publications dans des revues de haut niveau, le coupable ? Est-ce que c'est pas le système scientifique qui lui-même, de la même façon qu'il engendre un consensus qui est très positif pour la société, engendre aussi des fraudes ? De par la façon dont il fonctionne. En tant que sceptique et défenseur de la science, c'est vraiment important pour moi qu'on parle aussi de ces cas-là. Le monde scientifique n'a pas le cul propre. Il faut rien idéaliser. Et on a tendance à glisser ces trucs sous le tapis parce qu'on veut donner l'image d'une belle science au public. On veut les attirer vers plus de science. Donc on n'aime pas parler de ces sujets-là parce que ça montre que ce qu'on vend comme idéal est en fait pas si idéal que ça. Et en plus, ça demande des efforts d'écrire sur ces trucs-là. Des efforts bien plus grands que ceux qu'on déploie pour contrer des conspies et qui feront en plus probablement vachement moins de vues. Ça, on va le voir avec le compteur de la vidéo. En tout cas, je voudrais attirer votre attention sur un truc, c'est que tout ça, c'est des histoires d'humains, d'individus. Et voilà pourquoi la science, ce n'est pas la recherche. Et aussi pourquoi les scientifiques ne sont pas la science. Didier Raoul n'est pas la science. Etienne Klein n'est pas la science. Je ne suis pas la science. La science, c'est le corpus de connaissances le plus éprouvé par la recherche et ses méthodes. Et le consensus qui se dégage de la communauté complète des scientifiques est ce qui nous approche le plus du réel, de la vérité. Nous n'avons pas de meilleure méthode actuellement sur Terre pour nous approcher du réel. Et vraiment, faire confiance à un champion, miser toutes ces billes sur un scientifique qui vous a convaincu, c'est pas du tout une approche raisonnable. En comparaison à ce qui émerge de l'accord consensuel de tous les cerveaux experts d'un domaine. Je veux dire, quand même, pesé quoi. Ceci étant, vous m'avez déjà peut-être entendu dire que le consensus scientifique ne se corrompt pas. C'est à la fois vrai et à la fois faux. Parce que là, qu'est-ce qu'on a ? Pendant plusieurs années, près de 16 ans, la Star 56 a plus ou moins fait consensus. Et il n'a pas fallu des big pharma qui arrosent avec des milliards. Il a suffi d'un homme seul, armé de photoshop et d'un ego ultra développé, pour passer entre les mailles du filet. Mais qu'est-ce qui s'est passé 16 ans plus tard ? Eh bien, la science s'est auto-corrigée. Elle l'a fait. Parce que, justement, elle fonctionne de la façon dont elle fonctionne. Parce que, justement, des Matthew Schrag existent, et regardent les études, les relisent, cherchent les failles, répliquent. La science est comme un organisme qui se développe, s'auto-corrige, se renforce. Et même si elle peut se gourer, même si elle peut tomber dans des sales histoires comme celle-là, elle reste la meilleure chose en laquelle nous puissions faire confiance. Avant de vous donner ma conclusion, je compte bien entendu sur vous pour un petit don sur Utip ou Tipeee, et prenez 3 secondes pour télécharger Opéra, ne serait-ce que pour qu'ils voient que ma vidéo fait en sorte que vous téléchargez Opéra. Comme ça, ils se disent que ça vaut le coup de faire des sponsors avec moi, et ils me paient. Et en plus, vous, vous avez un bon browser. Donc, merci du fond du cœur pour tout ça, pour vos dons, pour votre confiance dans les sponsors que je vous propose. Sans tout ça, je ne peux juste pas bosser. Et comme je suis toujours là, laissez-moi vous dire que je vous aime. Bon, alors notre affaire. Comment se fait-il que ça n'ait pas été découvert avant ? Est-ce que personne n'avait essayé de reproduire ces résultats ? Est-ce qu'aucun collègue ne s'était rendu compte des manipulations ? Faut-il faire des formations à la détection de photoshopage dans les cursus scientifiques ? Je peux donner cours. Comment ça se fait que la FDA a validé ce médicament contre l'avis du comité d'experts ? Un médicament qui agit contre une cible qui n'existe pas et qui fait des effets secondaires ultra vénères. Comment la Star 56 a pu convaincre autant de gens, autant d'experts pendant autant d'années ? Ma petite hypothèse, c'est qu'on est face à l'effet scoop. Vous savez, un journaliste qui cherche le scoop, qui est en attente d'un scoop, en fait, il sait déjà. C'est une espèce de biais de... on connaît déjà la réponse qu'on cherche. Même s'il connaît pas la teneur du scoop, il sait à quoi ressemble un scoop. Et là, tous les scientifiques se tournaient vers les amyloïdes bêta. Et quand l'autre, il a trouvé la Star 56, mais en fait, ça matchait avec très exactement tout ce que les experts cherchaient. Ça, c'est ma petite hypothèse à moi. Et donc, leur vigilance était endormie. Et boum, c'est passé. Ce qui n'est pas sans rappeler un certain Lenset Gate. Panneau dans lequel je suis tombé également. Tout comme l'OMS. Alors ça va, je me suis fait avoir comme l'OMS. Ça met un petit peu de pommade quand même. À l'issue de tout ça, Schrag fera une déclaration que je vous invite à méditer. Vous pouvez tricher pour obtenir un papier. Vous pouvez tricher pour obtenir un diplôme. Vous pouvez tricher pour obtenir une subvention. Mais vous ne pouvez pas tricher pour guérir une maladie. La biologie s'en fiche. Voilà, ne blâmez pas la science pour les fraudes de certains scientifiques. Parce que si vous êtes au courant qu'il y a des fraudes, réfléchissez. C'est justement parce que la science les a trouvées et les a corrigées. On ne peut pas corrompre la réalité à coup de publications frauduleuses. Merci à Alban pour son aide colossale sur ce dossier. C'est lui qui m'a presque tout rencardé. Alors Alban, toi-même tu sais. Le combat sceptique se passe sur tous les fronts. Et il est important de mettre aussi ce genre d'histoire en avant. L'azététique, curieuseuseuse et curieux, ce n'est rien d'autre que ce qu'on en fait. Alors prenons-en soin. Tout comme nous prenons soin de la méthode avec laquelle on se met des trucs là-dedans. ... 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